Pour nous, le modèle par excellence, c'est l'agriculture paysanne, c'est l'agroécologie paysanne afin de pouvoir atteindre la souveraineté alimentaire pour que les peuples puissent être libres. Grain est une petite organisation international non-gouvernementale, née en 1990, depuis exactement 30 ans, c'est l'objectif de protéger la souverain, de protéger la souverain, de protéger la souverain de grandes corporations qui, en les années 90, à travers la Revolucion Verde, ont commencé à approprier de elles et ont commencé à produire la erosion génétique, la destruction des souverain de la souverain, la plus grande que a été en la histoire durant ces 10.000 ans que l'agriculture a été. Grain, en ces années, ils ont commencé à voir cette problématique, qui ont commencé à étudier, à étudier et à dénoncer en différents ambitaux. En les premiers années, en l'âmbit de dénoncer, les organismes de Naciones Unies. Se pleurait pour defender les semelles, pour defender la biodiversité agrécola, de leur appropriation, et aussi pour que se reconnaissiez les droits de les campesins en ces ambitaux. En ce qui concerne les années 90, nous avons commencé à construire une alliance très forte, avec des organisations de campesins, qui soutiennent leurs luttes, avec des recherches, avec des capacités, avec des enseignants, avec des enseignants techniques, mais surtout, nous avons construit une alliance pour dénoncer la appropriation de les semelles, à travers des droits de propriété intellectuelle. En l'année 2000, les mondes se sont confrontés avec des crises de nourriture, des climates et des crises financières. Et à ce moment-là, Grain a remarqué que beaucoup d'entreprises, qui ne travaillent pas dans l'agriculture, sont tombés dans, pour investir beaucoup d'argent pour acheter des droits de l'agriculture, dans les pays et les pays développés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements de l'agriculture que nous travaillons pendant l'année dernière. Donc, à ce moment-là, Grain a commencé à travailler et à nous concentrer notre attention aussi sur ce land-grabbing. Cela a créé un espace plus grand pour nous pour travailler sur l'agriculture industrie, ainsi que leur connection à la crise climatique. Les corporations essayent de prendre toutes les changements de l'agriculture, de l'agriculture ou de l'agriculture ou de l'agriculture ou de l'agriculture. Nous pensons que c'est très important pour la capture de l'agriculture, grâce à l'agriculture de l'agriculture qui est derrière ces corporations ou ce qu'ils font. Un des très importants que nous faisons, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui challenge l'agriculture de l'agriculture, comme le Trans-Pacifique Partnership ou le Regional Comprehensive Economic Partnership dans l'Asia-Pacifique dans les années dernières années. En bringingant des groupes, de l'agriculture, de l'agriculture, de l'agriculture, de l'agriculture, de l'agriculture, de l'agriculture, de l'agriculture et d'autres, ce processus de l'agriculture de l'agriculture, aussi leads à des petites victoires que nous avons vu. Comme l'année dernière, comment les agriculteurs de l'agriculture, en Indien, sont en train de pouvoir leur gouvernement pour les compter de l'agriculture de l'agriculture et de l'agriculture de l'agriculture, parce qu'ils pensent que ces agreements vont faire compter avec des corporations de l'agriculture de l'agriculture de d'autres pays comme l'Australie ou l'Aise. Et c'est un petit step pour le mouvement de l'agriculture, et de pouvoir mettre cette pression à leurs gouvernements. Nous voyons un peu comment est-ce que les multinationales, les entreprises qui accapent les terres, viennent en même temps avec toute une force militaire, viennent en même temps avec la force de l'État. Et comment est-ce qu'ils contraignent les communautés à accepter souvent des contrats que les communautés refusent. Et donc, nous voyons ici et là, à travers beaucoup de pays africains, le Congo, la Côte d'Ivoire, des paysans qui sont tués, malheureusement, en résistant pour contrôler leurs terres, pour continuer à faire l'agriculture. Pour nous, c'est important que le modèle d'agriculture industrielle n'est pas fait pour nourrir le monde, n'est pas fait pour nourrir l'Afrique, n'est pas fait pour nourrir les petits paysans. Il est fait juste pour le grand capitalisme. Vous voyez aujourd'hui comment la question des supermarchés, l'expansion des supermarchés est en train de transformer les habitudes alimentaires des communautés. C'est vraiment important que nous puissions lutter pour que les marchés locaux puissent continuer d'exister, pour que les marchés locaux puissent continuer de fournir de la nourriture saine, la nourriture appropriée, de la nourriture qui réjoint la souveraineté alimentaire des peuples, afin que cela puisse être une perspective de développement économique pour les petits paysans, les petits agriculteurs, les petits vendeurs. Le véritable espoir pour nous, pour le futur, réside dans le renforcement des luttes paysannes, dans le renforcement des communautés. Il faut permettre aux communautés de pouvoir se mettre en solidarité, il faut permettre aux communautés de pouvoir échanger, il faut permettre aux communautés de pouvoir s'asseoir et discuter sur les différents problèmes qui attaquent le foncier, qui attaquent les semences, qui attaquent les eaux, qui attaquent la biodiversité. Les communautés doivent pouvoir se parler, arrêter des stratégies communes pour lutter contre les accaparateurs de terre. C'est important et c'est à ce prix-là que la souveraineté alimentaire sera garantie, c'est à ce prix-là qu'on pourra atteindre notre lutte contre la crise climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada